Mieux vaut prévenir que guérir en milieu carcéral et la motivation de l'atelier de formation et de sensibilisation à l'endroit du personnel administratif pénitentiaire et des prisonniers sur les modes de prévention du coronavirus en milieu carcéral organisé par l'association Naba Aliza. Cette formation, qui a débuté le 23 novembre en province de Routana, a été clôturée le 28 novembre en province de Mouranvia. Le personnel de l'administration pénitentiaire a été sensibilisé sur les moyens de prévention du coronavirus, sur les liens de travail ainsi qu'aux prisonniers. Aroïs Zihabonimana, directeur des affaires juridiques et administratif dans la direction générale des affaires pénitentiaires, appelle au strict respect des mesures d'hygiène. On a passé toute une semaine en parcourant les prisons de Routana, on était à Routana lundi, mardi, mercredi, jeudi, on était à Ruyiki. Aujourd'hui, nous sommes ici à Mouranvia. Le message que nous transmettons est le même pour se prévenir contre le Covid-19. Il y a des points d'eau qu'on a mis à chaque prison. Ces points d'eau sont des seaux, des robinets, où il y a de l'eau et du savon. Nous leur avons dit de se laver les mains le plus vite et en grand nombre possible. Nous leur avons donné des thermoflages. Nous leur avons dit que chaque fois qu'il y a un nouveau venu, chaque fois qu'il y a des visiteurs, même si les visites sont suspendues et ne sont pas suspendues totalement, qu'il faut utiliser ce thermoflage pour voir quelles températures cette personne a. Nous leur avons dit de respecter la distanciation, d'observer toutes les règles d'hygiène, se laver les mains, mais aussi se laver tout le corps, lessiver leurs habits, toutes les mesures qu'il faut pour observer l'hygiène, afin de lutter contre non seulement la COVID-19, mais aussi toutes les autres maladies liées à un manque d'hygiène. Ils demandent d'autres associations à porter une main forte aux administratifs pénitentiaires et aux prisonniers en matière de lutter contre le coronavirus. La prison centrale de Mourambia compte la neuvième prison où l'association Nabaïza fournit d'hôtels formations en milieu carcéral. Sous-titrage Société Radio-Canada